Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à la chambre de métier de l'artisanat Auvergne-en-Alpes site Yonron, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire et je ne sais pas si les personnes sont déjà présentes. Lucien, je crois que nous sommes tête à tête sur l'artisanat. Écoutez, on va innover, on va s'auto-persuader que le DM est vraiment le diplôme de l'artisanat. On va attendre un peu, c'est 18h pile. Oui, oui, tout à fait. Faites un test avec la vidéo, vous le faites ou je le fais ? Comme vous voulez, allez-y si vous voulez. Attendez. Là, elle est ouverte. Ok, je vois où c'est. Ah, nous avons monsieur Atrouly qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour monsieur Atrouly, bienvenu. Monsieur Berroujon également qui nous a rejoint. Bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous nous entendez, messieurs ? On vous invite, pour répondre à nos petites questions, à vous exprimer via le chat, que vous trouverez du coup sur votre droite, à droite de votre écran. Monsieur Berroujon qui nous a coupé. Monsieur Atrouly, est-ce que vous nous entendez ? Monsieur Berroujon est de retour. Parfait. Alors, si nous sommes pas très nombreux, éventuellement, ce que je vous propose, c'est qu'on invite une personne à nous rejoindre sur scène pour rendre l'échange un peu plus interactif. Oui, ou alors qu'on fasse une réunion sur Zoom, peut-être, éventuellement. Mais encore faut-il que les personnes soient d'accord. Mais on peut, lors de les inviter, aller à venir sur scène, effectivement, comme ça. Ça veut dire, en fait, partager les... Pour expliquer aux personnes, c'est partager leur vidéo, la caméra. Et ça redonne la possibilité aussi, plutôt que d'écrire, de nous parler en direct. Exactement. Alors, monsieur Berroujon et monsieur Atrouly, est-ce que vous seriez d'accord pour monter sur scène, c'est-à-dire venir directement échanger avec nous ? Et du coup, on pourrait se voir et vous entendre. Si vous êtes d'accord, vous pouvez, du coup, vous exprimer via le chat. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Je vais vous inviter, puis on verra si vous acceptez ou pas l'invitation. Allez. Ne soyez pas timides. Nous sommes en petit comité. Alors, monsieur Atrouly a l'air d'avoir accepté l'invitation. Il se prépare. Monsieur Berroujon, est-ce que... Donc, en attente. Ah, il se prépare aussi. Si vous rencontrez des difficultés techniques, éventuellement, je dois avoir vos coordonnées pour pouvoir vous contacter. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je regarde si... Oui, normalement, on doit pouvoir permettre aux gens d'aller sur scène et tout ça. Ah, oui, j'ai réenvoyé l'invitation. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Alors. Sinon, on crée une réunion sur Zoom, ce sera peut-être plus simple. Oui, je vais juste... Parce que là, moi, l'ordinateur, je ne sais pas bon, mais ça rame un peu. Vous voulez que je la crée ? Oui, c'est bien. Ou en prendre une qui est déjà créée, formation, formateur occasionnel. Je n'arrive même pas à accéder aux inscriptions. Aux participants. Ah, là, ça bug. Ça bug vraiment. Ah, voilà. Vous arrivez, Lucien, à prendre un lien ? Oui, je crois qu'on a fait tout de suite. Parce que là, moi, je ne peux même pas accéder aux participants. Là, ça a tout brûlé. Bon. Alors. Monsieur Atroubi et monsieur Béroujon, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez via des questions-réponses sur votre écran en haut à droite ? Vous avez la possibilité de rédiger une question. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Alors, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Pourtant, ils sont toujours là. Oui, alors moi, j'ai fait, j'ai le lien vers une réunion Zoom, mais on va peut-être, vu qu'a priori, ça risque d'être compliqué aussi de basculer sur Zoom. Oui. J'ai pas le numéro de téléphone. Ah, j'ai pas le numéro de téléphone. C'est juste un mail. On peut peut-être essayer de faire un mail. Je vais vous envoyer les adresses. Je les ai, je les ai, non. Ah, vous les avez ? Ok. Bon. Ah, puis monsieur, monsieur Bérougeon est toujours en train de se préparer. Ok. Ah, puis monsieur Bérougeon est toujours en train de se préparer. Ok. 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 Monsieur Atroubi. Oui, c'est ça. Bonjour. Bien. C'est bien. Super. Vous avez pu nous rejoindre. Parfait. On vous montre quelques petits soucis techniques. Euh... Du coup, on vous propose... Monsieur Atroubi, de vous envoyer un lien sur Zoom. Est-ce que vous avez la possibilité de vous connecter par votre adresse mail à un autre lien qu'on va vous envoyer? Je vais essayer de vous connecter. Et si je reçois le mail, je vais vous envoyer. Oui, d'accord. Donc, on va vous envoyer un lien Zoom pour vous connecter. Ça sera par la boîte mail de Monsieur Boaché, Lucien Boaché. Voilà, je vous l'envoie dans les deux secondes qui arrivent. D'accord. Alors, je viens de l'envoyer. Est-ce qu'elle aussi, je vous l'envoyer? Oui, moi, je l'ai reçu. Du coup, Monsieur Atroubi, on se rejoint sur Zoom? Ok, il n'y a pas de souci. Allez bien, à tout de suite. Merci. A tout de suite. Lucien, vous l'avez envoyé à Monsieur... Oui, j'ai envoyé à Loïc Bergeon aussi. D'accord, on va voir. Bon, ben... C'est un webinaire qui aurait été vite... Vite passée. Bon, ben, à tout de suite. Je reste quand même connectée sur... Ouais, c'est possible, vous croyez? Oui, je pense que c'est possible. Je vais tester. Voilà. Je vais tester. Je vais tester. Je vais tester. C'est parti. Alors, du coup, ça fonctionne, tout fonctionne. Par contre, c'est parce que je ne me suis pas enlevé du... Est-ce qu'il faut que je fasse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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